Seiken Denses 3, Trials of Mana Donc un petit peu ce que le jeu peut nous offrir dans ce remake Donc là au niveau du chargement, on va avoir le chargement en temps réel Comme ça, ça vous fera à peu près une idée à chaque fois que le jeu va charger A chaque fois que vous changez de zone, on a un écran de chargement Alors ici, un peu plus loin dans l'histoire, vous vous retrouverez dans la forteresse de Jade Donc vous serez bloqué Donc ici, il faut savoir qu'il y a moyen de débloquer les cellules Pour pouvoir obtenir des coffres différents A savoir, ça c'était un petit truc en plus Après, donc là on a les combats Donc nous allons voir donc les combats Donc on dispose donc de deux coups comme ça Donc le sable On dispose de deux coups chargés Comme ça Donc nous allons donc On va être asser sur un loup Là On a donc un enchaînement Donc différent On peut sauter, hop, enchaîner à plat Donc là, ça permet comme ça Donc de faire des techniques simples Après donc nous verrons des techniques un peu plus compliquées Alors à savoir ici Donc pour ouvrir donc la porte du château de Jade Donc la forteresse Il y aura donc un bouton à ouvrir Qui sera donc sur un des pans de mur Je dis pas de conneries Ça sera donc certainement de l'autre côté Hop, ici Donc on voit donc le petit rectangle Qui est sur le mur tout droit Donc ça vous permettra donc de débloquer donc la porte Pour pouvoir après donc sortir du château Et là on va s'intéresser donc à la porte qui est derrière Ici donc on a donc des petits loups On a la possibilité d'appuyer sur L1 Donc pour rappeler ce PS4 Pour faire une super attaque Et l'orque ça permet donc de faire une attaque de zone assez puissante Donc là on voit que la magicienne a utilisé donc son ombre Sacré Donc une magie donc de mana Donc ici j'ai découvert Que derrière le trône On pouvait avoir un accès à A une porte Qui est ni plus ni moins Donc la porte de la cellule Qui est sur le côté ici Voilà Comme ça ça vous permettra de débloquer donc la cellule qui était fermée Ici en tapant sur la jarre Ça nous permet de remonter donc notre jauge De super coup Qu'on voit en bas Qui est donc les jauge bleus Donc qui brille Ça nous permet donc à chaque fois qu'on a une jauge bleue Chargée Nous permet de faire un super coup Qu'on vient de voir Que j'avais fait donc sur les loups Donc là ça nous permet donc Hop Des petites options en plus Donc voilà Donc après c'est juste des petites options comme ça par-ci par-là Hop Et après nous allons donc sortir de ce château On va essayer de paquer les ennemis un maximum Voilà Hop On va essayer de paquer Voilà Allez attaquer les ennemis On va faire notre attaque en croix Voilà Comme ça ça va nous permettre Ça nous permet d'aller plus vite Voilà Tout simplement Voilà Voilà Comme ça Hop C'est fait Hop Et après Je vais vous faire voir Donc on peut fuir Donc le combat Voilà On a juste à s'approcher des bords Et quand c'est jaune Ça nous dit qu'on peut partir Si c'est rouge C'est que le combat Et la fuite Est impossible Donc là On a vu Donc Deux trois bricoles Qui permet d'avoir des coffres En plus Et des petits switches Qui étaient cachés Bien sûr Toujours bien de savoir ça Comme ça Ça vous permettra de De voir ça Après ici Donc là Tout simplement On va essayer d'avancer un peu Dans le jeu Voilà On va fuir la ville Voilà Donc bien sûr Là je vais vous couper Un peu Donc le La scène Pour que ça aille plus vite Donc là on voit On va changer de zone Donc on va changer Carrément changer de De lieu Hop Et voilà Et ici Donc on va se retrouver Dans Une ville Donc là Euh Non Donc au final Donc là J'ai choisi Que j'avais pas envie De faire Son aventure Mais en fait On pouvait On pouvait le faire Donc jouer un peu Son scénario A elle Pour savoir un peu Ce qui s'était passé Donc là Moi comme je l'ai déjà fait Donc Dans une Voilà Dans une précédente partie Au début Donc je voulais jouer Avec Angela Mais j'ai choisi Après de prendre Donc L'épéiste Donc pour la raison Toute simple C'est que l'épéiste Au niveau Donc des combats C'est plus C'est plus C'est plus speed Voilà C'est moins lent Et beaucoup plus speed Donc Ça fait Ça réduit Ça réduit un peu On va dire La lenteur Soi disant Du jeu En combat Moi je ne sais pas Ce que je trouve De toute façon On va voir après Dans un précédent combat Voilà Donc là On arrive Donc sur Cette ville Donc là On va faire rapidement Les points d'intérêt Donc à savoir Que les villes Ne sont pas très très grandes Donc voilà Donc les villes Se composent comme ça Ça va aller plus vite Donc D'un magasin D'armure Arme Et consommable Donc Qui permet de récupérer Donc de l'énergie Tout ça Donc là On va avoir vite fait Le canon Alors le canon Dans Secret of Mana C'est tout simplement Une méthode D'aller plus vite Dans le jeu Bon pour l'instant Je ne vais pas avoir Accès dans le sens Où J'ai sauté un peu Trop vite J'étais un peu Trop vite J'étais un peu Un peu trop Trop vite En besogne Hop Alors on va voir Notre petit copain Et on va Hop Alors à savoir Que le jeu Donc est traduit français Et on peut Mettre donc La voix Japonais Donc ça c'est pas mal Les voix Japonaises C'est pas mal Donc là Bien sûr Il est content De son canon Pour l'instant Son canon Il ne marche pas Donc pour l'instant Je ne peux pas Vous faire voir Comment Changer de zone Mais Donc dans Les Secret of Mana Généralement Donc on a Ce fameux canon Qui permet De D'aller sur Une autre zone Qu'on ne pouvait pas Avoir accès En temps normal Donc ça permet De retourner un peu En arrière Donc voilà Après ici A savoir Que Donc Après On a la possibilité Aussi D'avoir Les pots de fleurs Donc là Je vais faire voir Donc une graine Donc voilà Hop Les graines D'objets Donc sont importants Ça vous permet Donc d'avoir Un objet aléatoire Et au plus Votre pot de fleurs Vous allez mettre De graines Au plus Il va augmenter Donc là On voit Que mon niveau A un peu Augmenté Donc ça vous permettra D'avoir de meilleurs De meilleurs armements Et tout ça Donc j'en ai mis une C'est pour l'instant Que j'ai pas envie De De vouloir les dépenser Alors ici Maintenant Donc comme dans Tout RPG Action RPG Voilà On a la possibilité Donc de faire évoluer Donc les héros Donc là On voit Les différents points Donc là Moi je vais la mettre En guérison rapide Donc je vais tout mettre En guérison Hop Voilà Et là Après on aura La capacité De pouvoir Mettre Voilà Moi j'ai mis Les guérisons rapides Donc là Hop On va skipper Un peu Voilà Pour qu'on voit Un peu le monde Extérieur Là Donc ici On va avoir Un petit peu Donc Donc là On est sur une forêt Hein Il faut savoir Que donc le jeu Est coupé par Par zone Donc à chaque fois Donc on a Des Des villes Après on a des zones Explorables Donc genre forêt Ou autre Bon pour l'instant Je suis au début Du jeu Donc pour l'instant Je peux vous faire Voir que ça Donc là On va nous présenter Donc la forêt Donc je vais laisser Vite fait Voilà Donc on voit Son petit paysage Ses petites rivières Hop Voilà Et ses petits chats Tout kawaii Ah ils sont trop mignons Décidément Les petits chats Ils sont mignons Donc ici Donc nous allons Donc voir Donc un petit peu Donc Comment se compose Un peu le jeu Voilà Donc comme je vous disais Voilà Hop Alors j'ai pris Ce Ce pan de jeu Pour Vous faire voir Quelque chose Qui sera utile Pour votre aventure Donc là Donc là Lui On va Lui Faire mort de la poussière Avec Un super attaque Voilà Comme ça On lui a cassé Sa défense Donc après On peut switcher Donc avec les personnages En combat En appuyant sur L2 Je suis sur PSCast Donc sur L2 On peut switcher Entre les personnages Donc pour utiliser Compétences et autres Là on peut se régénérer Donc là Dans Secret of Mana On a une roue d'objet Qui nous permet Donc de le faire Ou après Moi j'ai fait Un raccourci Qui nous permet D'utiliser directement Sans aller Trop dans la roue Donc là c'est sympa On peut enregistrer 4 choses Qui pourront vous aider Par la suite Donc là Donc on va voir Le héros Donc là Hop Donc là On voit les petits On voit Hop Voilà Donc là Donc là On voit Que le fait De jouer Avec L'euro Avec une épée Ça permet De dynamiser Un peu plus Les combats Voilà Ça rend Un petit peu Le jeu Un peu plus rapide Voilà Hop Voilà Parce que Donc moi J'avais fait La démo Et puis bon J'avais eu peur Un petit peu De De la lenteur Des combats Ou autre Mais il s'avère Que bon Ils ont fait Une petite amélioration Sur les mages En plus Sur les mages Ils ont rajouté On va attendre Que je tue C'est là Hop Hop On s'acharne un peu Sur les chats Alors Les mages Ils ont rajouté Donc Un mode bonus Donc en fait Après à savoir En new game plus On a un mode Que c'est nos futurs Ça rend le jeu Plus dur Que ça va Vous permettre De recommencer Donc au niveau 1 Donc les boss Tout ça Seront plus dur Les boss Seront chronométrés Et si on finit Donc ce jeu Dans ce mode Ça vous permettra De débloquer Donc des pantoufles Lapins Donc je sais pas Ça donne quoi Cet objet Ou quoi que ce soit Mais tout ce que je sais C'est qu'on peut gagner Un truc à la fin Donc Moi une fois Une fois que j'aurai fini Le jeu Je pense que Je vais peut-être M'attaquer à ce mode Comme ça Ça permettra D'avoir des possibilités Donc là On a des coffres Comme dans tout Secret of Mana Ici On va faire Donc notre technique En croix Hop Voilà Il faut justement Hop Voilà Dégager un peu Les zones On va switcher On va aussi utiliser Donc La technique De la magicienne Donc aussi son gros Coup Comme ça Ça permet De déblayer rapidement Donc les zones Et paquer les ennemis Ça c'est une petite astuce C'est Paquer les ennemis Et utiliser votre gros coup Une fois que les ennemis Sont paquer Comme ça Ça fait des dégâts de zone Alors A savoir ici Que maintenant Donc On va avoir Quelque chose D'assez mignon Qui est pas très très loin D'ici Donc Justement Donc c'est pour ça Que j'avais décidé Donc de parler Et avant Donc Cette rencontre Toute mignon On va Aller donc Dans l'inventaire Donc on avait vu Donc l'évolution Des personnages A savoir A savoir qu'on a Donc les équipements Classiques Donc là J'avais gagné Le visière de cuir Donc on a Les équipements Classiques On peut mettre Nos 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 bonus Nos attaques Enfin bref Tout ça Donc voilà Donc maintenant On va Voir Ah oui Il est aussi possible Donc d'avoir Des cosmétiques Mais pour l'instant J'en ai pas Mais Et aussi Par la suite On pourra aussi Donc avoir Des classes Différentes Qui permettront D'en avoir De nouveaux coups Donc voilà Donc ça Pour l'instant Je peux pas trop Faire voir Vu que je suis qu'au début Donc parti On va voir La petite rencontre Avec notre ami Le petit cactus Oh il est très Il est trop kawaii Il est trop mignon Hein Qu'est-ce que vous en pensez Donc voilà Donc notre petite cactus Hein Donc tout mignon Hein Donc euh Il a l'air bien gentil Et pour Et pour sûr Hein Voilà Tout simplement Il nous donne Une carte Donc voilà Hop On va skipper ça Et donc On va enlever ça Donc sur notre carte On va regarder Donc on a appuyé sur carré Petit cactus Et on va pouvoir voir Ce qu'il nous offre Et on s'aperçoit Que de rencontrer Plusieurs fois Donc le petit cactus Vous permettra De débloquer Donc euh Des différentes choses Qui peuvent être Assez intéressants Donc les no Des coffres Non découverts Peuvent être repérés Euh 10 cactus Ça permettra D'avoir 10% Dans le magasin Euh 15 cactus XP x2 20 cactus Le temps de fuite Divisé par 2 25 cactus Ça vous permettra D'avoir donc L'auberge gratuite Et 20% De remise au magasin 30 cactus Ça vous permettra Donc d'avoir De nouveaux objets Dans le marché nocturne Et une réinitialisation Des points d'évolution Et à moitié prix Après 35 cactus Coffres non ouverts Et petits cactus repérés Donc ça très utile Bonus Exceptionnel De XP x3 Pour 40 cactus 45 cactus Une chance d'obtenir Des objets Plus intéressants En plein temps Des graines Donc c'est pour ça Que je disais Que je réfléchirais A essayer de faire Un stock de graines Pour avoir Des objets Bien sympas Mais par la suite Je vais en garder Une tonne Mais on utilisait Un petit peu aussi Pour gagner un petit peu De niveau sur le pot Et Quand on a 50 cactus On a L'anneau du petit cactus Et Une compétence partagée Donc Pour l'instant Je ne peux pas trop Vous en parler Vu que je suis en début de jeu Donc le jeu On voit mes levels Je ne suis pas Je ne suis que niveau 7 Donc j'ai un peu Comment c'est le jeu Donc J'espère que Donc Cette vidéo Bah Vous l'avez appréciée N'hésitez pas Donc De mettre Un petit pouce bleu Et puis Ça me fera Grandement plaisir Et puis Bon bah moi Je vous dis A la prochaine les gamers Pour de nouvelles découvertes Sur ce Prenez soin de vous Bye bye